Bonjour à tous, je peux vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi pour ma part, j'ai grandi en écoutant l'évangile chez mon père qui était serviteur de Dieu. Et bien souvent, on ose mettre la faute de sur Dieu quand il nous arrive un malheur. Moi à l'âge de 14 ans, mon père est décédé. Et vu que mon père était pasteur, j'en voulais à Dieu. J'ai mis la faute de sur Dieu. Et ça, c'est pas la solution. Et moi j'ai essayé de trouver ce manque que j'avais dans ma vie. J'ai essayé de le trouver à travers ce que le monde me proposait. J'ai essayé la cigarette, j'ai essayé l'alcool, j'ai essayé la drogue, j'ai essayé les boîtes de nuit. J'ai essayé tout ce que le monde pouvait me donner, je l'ai saisi. Et il n'y avait rien qui pouvait combler ce vide dans mon cœur. Et un jour, je suis arrivé au bout de ma vie. Ma vie, c'était un rend-point. Je savais que le week-end, j'allais sortir. Je savais les copains que j'allais retrouver. Je savais ce que j'allais faire. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre de cette vie, j'en avais marre de cette routine. J'étais pris au pied, j'étais dans un rend-point et ma vie s'était tournée en rang. Et un jour, j'ai voulu mettre fin à ma vie. Et une voix s'est fait entendre dans mon cœur. Elle m'a dit « je t'aime ». Je t'aime et ne fais pas ça. Alors je ne suis pas, je ne suis pas, comment vous expliquer. Je n'entends pas des voix, je ne suis pas, mais c'était au fond de mon cœur. Et je n'ai pas les mots pour vous l'expliquer. C'était une voix qui me disait ça avec de l'amour, avec des sentiments que je n'ai pas reçus à travers ma famille, à travers mes amis, à travers n'importe qui. Et j'ai écouté cette voix. Et cette voix me disait « ne fais pas ça, je t'aime ». Et donc j'ai cherché à comprendre. J'ai cherché et je suis allé dans un moyen d'évangélisation comme aujourd'hui. Et ce que le pasteur disait, c'était ma vie complète qui dévoilait. Et dès ce moment-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et il a enlevé ses angoisses, il m'a délivré de l'alcool, il m'a délivré de la cigarette, il m'a délivré de toutes ces choses. Aujourd'hui, on ne m'a pas forcé pour être là. On ne me force pas. Aujourd'hui, je vis avec Dieu et je vis en plein amour avec lui. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a fait pour moi, j'essaye de faire tout ce que je peux pour lui être redovable. Ce n'est pas forcé, c'est par amour que je le fais. Et que Dieu vous bénisse. Amen.